Bonjour tout le monde, comme convenu je partage avec vous la correction de la série 2 qui consiste en trois exercices. On va essayer de voir la correction du premier exercice et du troisième exercice. Je commence avec le premier exercice donc je vais lire l'énoncé de l'exercice. On considère trois processus A, B et C dont on suppose que l'exécution se compose d'une répétition de giclet d'unité centrale et d'opération d'entrée-sortie de longueur constante. Bien sûr pour le processus A, il nécessite sept unités de temps d'accès à l'unité centrale et puis deux unités de temps d'accès aux entrées-sorties. Pour le processus P, il nécessite deux unités d'exécution au niveau de l'unité centrale et deux unités de temps pour les entrées-sorties. Pour le troisième processus, le processus C, il nécessite cinq unités de temps pour l'unité centrale et quatre unités de temps pour les entrées-sorties. On supposera que A se présente en premier, suivi de B une unité de temps plus tard, et finalement C une unité de temps après le processus B. Donc ce qu'on cherche ici, c'est de montrer comment les trois processus vont utiliser l'unité centrale pendant les 30 unités de temps à venir dans les cas suivants. Bien sûr, on a deux cas de figure. Le premier cas de figure, les processus n'attendent pas pour leur entrée-sortie. On suppose que chaque processus possède ses entrées-sorties indépendamment des autres. Le deuxième cas de figure, les trois processus utilisent le même périphérique d'entrée-sortie, dont la file d'attente est gérée par l'algorithme SGF. Bien sûr, comme vous voyez, j'ai déjà préparé un tableau pour tracer le diagramme de Gantt. Bien sûr, on a trois algorithmes qu'on va voir ensemble. Le premier, c'est l'algorithme de PAPS, ou bien le first-camp-first-served. Le deuxième algorithme, c'est le SGF. Et le troisième algorithme, c'est le Round Robin, avec un quantum de trois unités de temps. Je commence avec le premier algorithme. Bien sûr, puisque ici, on va gérer non seulement l'unité centrale, mais l'unité centrale et les entrées-sorties. Donc, j'ai utilisé deux couleurs. Le noir, c'est pour l'unité centrale, et le rouge, c'est pour les entrées-sorties. Donc, j'ai les trois processus, A, B et C, et j'ai les 30 unités de temps allant de 0 jusqu'à 30. Bien sûr, avec la flèche ici en bleu, je mentionne le temps d'arrivée, ou bien la date d'arrivée de chaque processus. Comme a été mentionné dans l'exercice, que le A arrive en premier, suivi d'une unité de temps, le B arrive. Et ensuite, le C arrive, une unité de temps après le B. Donc, à l'instant, T est égale à 2. Donc, bien sûr, ici, c'est la file d'attente pour l'unité centrale. Et donc, comme a été cité dans l'exercice, le A nécessite sept unités de temps d'exécution au niveau de l'unité centrale, et puis deux unités de temps d'exécution au niveau des entrées-sorties. Puisque, ici, on est dans le cadre de l'algorithme PAPS, donc le premier arrivé, le premier servi, à l'instant, T est égale à 0, c'est le A qui arrive. Donc, il va prendre les sept unités de temps. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, et sept. Donc, on va les colonner avec le noir. Voilà. Donc, le A a pris sept unités de temps. Mais au moment d'exécution de A, il y a deux processus qui arrivent, le B et le C, qui vont être mis dans la file d'attente. Je vais mettre le B suivi du C. Donc, le A s'exécute, une fois il termine, à l'instant, T est égale à 7. Bien sûr, on se demande lequel entre les deux va passer, le premier, pour s'exécuter au niveau des unités centrales. Bien sûr, ici, on est dans le cadre de l'algorithme de PAPS. Le premier arrivé, le premier servi, ou bien le first camp, first served. Bien sûr, le B est arrivé avant le C. Par la suite, c'est le B qui passe. Mais avant de traiter le processus B, on se demande pour le A, il a consommé les sept unités de temps au niveau de l'unité centrale. Par la suite, est-ce qu'il peut passer et exécuter ses entrées et sorties ? Bien sûr que oui, puisque chaque processus exécute ses entrées et sorties indépendamment des autres. Donc, il ne va pas faire l'attente, ou bien il ne va pas attendre pour accéder aux entrées et sorties. Une fois il termine les sept unités de temps d'exécution au niveau de l'unité centrale, il pourra bien sûr faire ses entrées et sorties tranquillement. Donc, on doit colorier les deux unités de temps. Voilà, avec la couleur rouge, bien sûr. Voilà. OK. Donc, un instant T est égal à 7, l'unité centrale, elle est libre. Donc, le B va accéder à l'unité centrale. Donc, une fois il accède, je change la couleur. Donc, elle est en cours d'exécution, elle est en rouge. Donc, ici, il nécessite deux unités centrales, deux unités de temps d'unité centrale. Donc, on va changer la couleur. Alors, une fois il termine, on se demande la question, est-ce qu'elle peut faire ses entrées et sorties ? Et bien sûr, puisque chacun fera ses entrées et sorties indépendamment des autres. Il faut pas oublier une chose, c'est qu'à l'instant, ici, T est égal à 9. Le A a terminé ses entrées et sorties. Et donc, normalement, elle doit faire la file pour accéder à l'unité centrale. Donc, elle sera placée juste après le C. Et en même instant, le B a libéré l'unité centrale. Donc, le C peut accéder à l'unité centrale à l'instant T est égal à 9. Donc, je vais changer sa couleur. Il va prendre l'unité centrale. Voilà. À l'instant T est égal à 11. On a le C qui a, pardon, c'est pas 2. Normalement, pour le C, c'est 5 unités de... C'est 5 unités de temps d'unité centrale. Donc, c'est pas 2. Voilà. Donc, le C s'exécute toujours. Le B a terminé ses entrées et sorties. À l'instant T est égal à 11. Donc, il sera placé juste après le A. Une fois le C termine, à l'instant T est égal à 14. Donc, il pourra faire ses entrées et sorties. Normalement, il nécessite 4 unités de temps. Entrée et sortie. Entrée et sortie. Une fois qu'il libère l'unité centrale, c'est le A qui va l'apprendre pour cette unité de temps. Bien sûr, je dois changer sa couleur. Ensuite, une fois terminé, il pourra bien sûr faire ses entrées et sorties. Une fois, avant de libérer l'unité centrale, il y a le C qui a terminé ses entrées et sorties. Donc, il doit faire la queue juste après le B. Voilà. Donc, une fois le A termine ici de s'exécuter au niveau de l'unité centrale, on pourra bien sûr laisser le B prendre sa place. Une fois le B termine, donc le A termine aussi de faire ses entrées et sorties. Donc, il pourra bien sûr être placé juste après le C. Le B vient d'être exécuté, donc je change sa couleur. Donc, il pourra par la suite faire ses entrées et sorties. Ok. Donc, après le B, c'est le C qui prend une unité centrale pour 5 unités de temps. Donc, 2, 4 et puis 5. À l'instant T égale à 25, on a le C, pardon, le B qui a terminé ses entrées et sorties. Et donc, il peut, encore une fois, prendre la queue et le C qui vient d'être exécuté doit changer sa couleur. Voilà. Donc, une fois le C se termine à l'instant T égale à 28, c'est le A qui prend l'unité centrale. Normalement, c'était pour 7 unités de temps, mais on est arrivé à l'instant T égale à 30, donc on doit s'arrêter là. On va commencer le noir, c'est le point de rouge. Bien sûr, le C doit faire ses entrées et sorties. Voilà, donc c'était la solution du premier exercice. Le premier cas de figure, c'est-à-dire chaque processus a ses entrées et sorties indépendamment des autres et bien sûr avec l'algorithme de Pax. Merci. 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 Merci.